Du tabou existentialiste de 1952 au théâtre de Deezer en 1962, le chemin parcouru par Poiré et Sérault, le même que le vôtre, celui de Montmartre, les a conduits à une réussite exceptionnelle. Et chaque soir, M. Schnopp se remporte un véritable petit triomphe. Nous recevons chaque soir ici, à notre tribune, une personnalité étrangère qui vient nous exposer ses vues sur le délicat problème de la liberté individuelle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de céder la parole à M. Alexandre Schnops. Cher M. Schnops, si vous voulez bien entrer, je suis heureux de vous accueillir ici. Merci. Je suis d'autant plus qualifié pour prendre la parole à votre tribune que j'ai quitté mon pays et que je viens demander asile à la France. Eh bien, écoutez, cher monsieur, voyez-vous, sans avoir consulté qui que ce soit, je puis vous dire, moi, d'ores et déjà, que cet asile, nous vous l'accordons, et de grand cœur, croyez-le bien. Je n'en attendais pas moins de vous. Voilà, vous pouvez être rassuré. Vous avez, en quelque sorte, choisi la liberté, alors. J'ai, selon la formule usité, choisi la liberté. Oui, j'ai d'ailleurs l'impression qu'on peut, hélas, de moins en moins vivre là-bas. Il faut vous dire qu'on ne peut plus vivre du tout, du tout, du tout, du tout. Mais vous vous êtes échappé de Russie même ou d'un pays satellite ? De Suisse. De ? Je me suis échappé de Suisse. Écoutez, là, c'est la première fois que j'entends dire ça. Ce ne sera pas la dernière, j'ai montré la voie, d'autres suivront. Mais qu'est-ce qui a motivé votre départ de Suisse ? La tyrannie du régime helvétique, mais surtout, surtout, surtout. Ah bon, parce que le régime helvétique est tyrannique ? C'est-à-dire que toutes les libertés sont réduites à néant, tout simplement. Nous vivons en vase clos. Prenons un exemple quelconque. Vous voulez respirer là-bas, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne pouvez respirer que de l'air suisse. Ah, évidemment, oui. Mais je pensais, à part ça, qu'il existait une grande liberté d'expression. Mon cher ami, liberté d'expression, oui, pour les gens qui sont dans la ligne, qui se contentent de dormir, de travailler, de boire, de manger, de se distraire à la rigueur. Mais pour les autres, les autres, ceux qui aspirent à autre chose. Alors pour ces gens-là, c'est l'étouffement. Alors les adultes, bien entendu, se résignent. Mais la jeunesse, monsieur, notre pauvre jeunesse. Ah, c'est ça. Oui, c'est le problème de la jeunesse, évidemment. La jeunesse, la jeunesse est opprimée, quoi. Hein ? Le mal actuel de la jeunesse ne pénètre pas chez nous. La jeunesse est muselée. Oui, oui, oui. Aucune fureur de vivre. Aucun goût de la violence. Et cependant, monsieur, cette jeunesse, elle a besoin de s'extérioriser. Elle a besoin de frapper, d'assommer, de tuer, comme partout ailleurs. Ben, évidemment, si on ne tue pas à 20 ans, c'est pas à 50 qu'on le fera. Ben ! Mais d'où vient cette amorphie, à votre idée ? D'où vient cette mollesse ? À mon avis, d'une trop lourde hérédité de paix. Ça, alors, écoutez, franchement, entre nous, vous vous rendez bien compte ? On ne dépose pas les armes pendant des siècles, sans que la jeunesse en souffre un jour ou l'autre. Allons, voyons. Une paix qui a fait un mal fou à ce pays et à tous ses enfants. Mais sûrement. Et puis, alors, chez nous, vous comprenez, pas d'exemple. Pas de capitaine. Pas de Jeanne d'Arc. Personne n'a jamais bouté les Anglais hors de Suisse. Mais ils n'ont jamais envahi la Suisse non plus, il faut dire. D'accord, mais enfin, on aurait pu les provoquer. Ah, c'est certain. Enfin, nous n'avons jamais été en guerre avec la France. Non, est-ce que c'était bien nécessaire ? Mais si, quand même. Ne serait-ce que pour favoriser un rapprochement, c'était nécessaire. Non, croyez-moi, chez nous, il y a une invitation permanente à la paix. Oui, c'est la paix froide. Songez. Songez que notre pays vient de subir trois grandes paix mondiales, monsieur. Oui, évidemment, ce sont des choses, des choses auxquelles on ne pense pas toujours, évidemment. Évidemment, ce sont des choses qui comptent. Et trois grandes paix, trois grandes paix, en quoi ? En cent ans. Exactement. Prenez l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père a fait 71, 14, 18, 39, mais 45, 62. Trois paix. Trois paix, trois paix dans la vie d'un homme, ça compte, ça compte quand même. Et il est toujours de ce monde, il a tenu le coup. Il est toujours de ce monde, oui. Il vient de s'engager dans la Légion, je vous dis. Il vient de s'engager dans la vie d'un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il vient de s'engager dans la vie d'un homme.